Bonjour, il est sorti il y a quelque temps, à l'époque de la folie de QAnon, cet agent infiltré dans le gouvernement Trump, a priori, qui est de divulguer quelques informations rassurantes et puis surtout éclairantes pour, on va dire, la population en général, quel que soit son niveau d'ailleurs, son niveau de compréhension. Et il y avait, pour illustrer ça, il y a eu des dossiers qui ont été réunis, des dossiers critiques, qui ont été réunis sur le Deep State. Et parmi ces dossiers, on dirait que j'ai deux fois le même, ce n'est pas évident. Alors, il y avait ces tableaux qui sont, ah mince, ce n'est pas le bon ouvrage, ça. Écoutez, ce n'est pas très grave. Il y avait ces tableaux qui tracent un petit peu le décor dans lequel la planète se trouve depuis longtemps, d'où le titre en rapport avec l'histoire du monde, puisqu'on parle ici, au moins, depuis Atlantis, les Muria, Mu, les Sumériens, le Sphinx, les notions d'Enki, Enlil, les pyramides, les Obélisques, les Mayas, des Aztèques, des Bosniennes, des Bosniennes pyramides. Il y en a Gouni aussi que j'aurais relié à Mûne, ou à la Lumérie. Donc, ces tableaux sélectionnent des thèmes, des noms symboliques, des entités, soit, on va dire, administratives, soit des actions qui ont été issus du travail de ces entités, parmi lesquelles on peut voir la Fondation Rockefeller, le CFR, la CIA, l'ONU, par exemple, pour l'ONU, bon, il n'y a pas de grande relation, mais en général, entre chacune de ces entités, enfin, ou groupe d'entités, ils ont dessiné des flèches, comme ça, qui nous amènent à des relations. Par exemple, on peut dire que le FBI, là-haut, qui a été fondé en 1908, quand même, est en relation avec les affaires Quintel Pro. l'heure des informations, toutes les opérations qui ont eu lieu, les vraies opérations, parce que l'opération Mockingbird, qui est une infiltration de la culture et des médias européennes par les États-Unis, par la mentalité voulue du germe rapporté à la CIA, voulait implanter. Donc là, on est dans la politique, au centre, on est plus ou moins dans la politique officielle, et à part ici, la Pindar étant, paraît-il, le grand chef dragon en charge, au-dessus de tout. En fait, je vous laisse lire, peut-être de temps en temps, vais-je souligner quelques évidences. On va revenir sur la gauche, parce que c'est un peu mon petit coin préféré. Notamment quand on voit qu'ils tiennent absolument en compte des anciennes aliens, en tant qu'astronautes, pensent permieurs, on va dire. Les Anunnaki, les Pléiadiens, la Fédération Galactique de Lumière, les Maîtres Ascensionnés, et en majuscule au milieu, on connaît le caractère gras, les Dracos Reptilien. Le tout environné de autant les écrits de Barbara Marcignac à propos des Pléiadiens, que les mutilations de bétail, les abductions, le TR-3B, l'Air Force, avec l'X-37B, qui est en fait, on va dire, une navette spatiale autonome. Mais aussi, le Black Knight, ça a été l'idée, Nibiru, les gris. En remontant un peu, on voit que la matrice lunaire, David Icke et le symbolisme de Saturne sont aussi notés. On nous parle du MJ-Luz, évidemment. On nous parle de la Breakaway Civilization. On nous parle de Mars et de, notamment, la région de Sidonia sur Mars. Qu'il relie son complexe à la race arienne descendante de Mars. Avec laquelle, l'âne Erbe, qui était une société secrète allemande du début du siècle dernier, très proche de Maria Ortsich, 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 qui faisait partie du groupe Thulé, je crois, ou de la société Vril, pour être plus précis. ce que l'on traite le livre The Coming Race, la race qui vient. Ben voilà, et l'ordre du soleil noir. C'est une relation entre Maria Ortsich et Nicolas Tesla, vis-à-visement, en tout cas, le fait qu'ils venaient de Yougoslavie. Mais moi, je vais encore plus loin et je vois là Onobu II, qui étaient les ovnis des nazis, les groupes volants des nazis, on va dire, mais aussi des glocks. Des glocks, ça veut dire la cloche. Mais ça veut aussi dire la montre ou l'horloge. Et comme c'est un un instrument, je veux dire, enfin une machine qui a priori permet aussi de voyager dans le temps, qu'on puisse l'appeler l'horloge, il me paraît nettement intéressant. On nous parle d'IBM, du clonage, de Joseph Mengele, de Higge Farben, dont je crois aujourd'hui descend Maier, descend ou arracheté, je ne sais pas trop comment il se débrouille. On y voit des mentions d'alchimie, d'astrologie et de sorcellerie, de magie plus ou moins noire, mais pas uniquement. C'est-à-dire donc que la magie qu'on écrit en anglais, on écrit avec un K pour différencier de la magie de Music Hall, qui s'écrit avec un C. et on voit que cette magie est très bien reliée à Walt Disney. Tout le monde dit du mal d'Elena Blavatsky. Pour moi, c'est plutôt une reporter qui a ramené des faits venant de ce qu'elle découvrait ou de ce qu'on lui channelait. mais ce n'est pas elle qui a orienté par la suite en dévotion envers Lucifer. Je crois que c'est Alice Bailey ou Bézint qui ont essentiellement qui ne sont plus restés neutres. On voit ici pas mal de flèches qui tournent autour des sacrifices humains et de la recherche de l'adénochrome. L'adénochrome étant une une hormone on va dire qui est recherchée par les satanistes parce que ça les amène dans des états spéciaux. Mais c'est tissu du prélèvement d'organes des glandes surrénales par exemple et peut-être aussi justement de la pituitaire pinéale prélevée sur des humains vivants on va dire ce qui va assurer le fait qu'ayant bien souffert leur sang et leurs glandes seront chargées de ces hormones. On y voit ici sans transition le côté religieux spirituaux religieux plus ou moins on y voit le Hellfire Club 1718 oui en fait les pères fondateurs des Etats-Unis faisaient un peu tous partie du Hellfire Club c'est absolument une horreur on a retrouvé à Londres dans un des domiciles dans la cave sous terre dans un des domiciles d'un des fondateurs des Etats-Unis je ne me rappelle plus vraiment le prénom ou le nom et donc je vais éviter de faire une erreur sur les cinq il a une tête de crapaud il me semble le gars bon toujours est-il quand je veux dire de crapaud c'est exagère c'est vache pour le crapaud ouais on a trouvé donc des restes humains des os avec des coups de scie dessus enfin ce n'est pas des morts naturels on voit qu'il y a une relation entre la maison des Windsor dont on se rappellera que les Windsor ce n'existe pas c'est un nom qu'ils ont pris y compris en arrivant en Angleterre et en prenant le trône peut-être en 1917 les Saxe Gotha Cobourg venant d'Allemagne tiens 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 c'était le Londres avec la célébration des dragons si on peut dire le worship c'est la dévotion au Elisabeth qu'on traite de shapeshifteuse selon les dires en tout cas d'Arizona Wilder qui est une rescapée des pratiques illuminatives on nous parle du Titanic qui est coulé en 1912 puant en faisant disparaître de la surface de la Terre en tout cas toute opposition à la Fédérale Réserve américaine mais aussi au soutien financier de Nicolas Tesla on peut voir qu'il y a une relation entre les guerres biologiques et chimiques l'épidémie de grippe de 1918 et d'autres je suppose on peut voir la relation entre Neuschwebeland l'opération IJUP en 1947 qui était précédée de deux ans d'une opération russe à la recherche aussi d'Hitler opération qui a été aussi infructueuse d'ailleurs et les russes se sont aussi aortés d'une opposition qui passait d'un endroit à l'autre en tirant avec des armes inconnues donc ils sont vite rentrés à la maison je crois qu'ils ont perdu moins ils ont été plus sages que les américains ils ont moins insisté devant une force supérieure en technologie en tout cas on voit le projet Montauk le projet Looking Glass qui servait à avoir des vues du futur le projet Pegasus qui est du voyage dans le temps et sur marche Andrew Massaggio qui est censé être soumis au contrôle mental mais qui a peut-être subi justement dans son enfance une préparation en rentrant dans ses projets oui on se sert des enfants avant leur puberté pour leur capacité énergétique essentiellement on nous parle de Bill Cooper qui était un journaliste très très chrétien peut-être un peu trop qui a pendu et au devant vint un cheval clair ou un cheval blanc qui nous parle du cinquième cavalier de l'apocalypse du quatrième mais aussi des armes silencieuses pour des guerres tranquilles Silent Weapons for White Wars qui sont un petit peu l'effet des ondes aujourd'hui sur la population dans les buts de l'ingénierie sociale on nous parle on nous parle évidemment des Clinton des problèmes qu'il y a en Arkansas des sacrifices d'enfants ils ont oublié les trafics de couple entre autres on nous parle de la surveillance de masse de l'ANSA de la grille de surveillance du centre de données dans l'Utah au moins dans l'Utah on en avait parlé parce qu'ils demandent tellement d'eau pour être refroidis que c'est presque un problème d'alimentation en eau potable pour les villes alentour la truanderie le Sandy Hook où personne n'est mort en 2012 du marathon de Boston en 2013 pareil c'était un exercice qui était tourné je pense comme le Bataclan comme attentat par la suite en rajoutant quelques bricoles notamment les assassinats des témoins gênants en général ou de personnalités que c'est intéressant de faire disparaître lors d'une activité globale de façon à ce qu'on ne se doute pas de l'intérêt de sa disparition en tout cas de qui à qui profite vraiment le crime on nous parle aussi de ces faux ces faux problèmes comme à Charlottesville où des militants des deux parties opposées descendaient vêtus déjà de leurs t-shirts différents du même bus que le travail à Soros on nous parle évidemment des purges saoudiennes on nous parle justement de QAnon donc on peut se demander qui est quel est le but mais bon ça c'est pas important pour moi pour l'instant moi je regarde ce dont il parle et qu'est-ce qui nous amène comme données et il est possible que là au milieu il y ait un peu de désinformation enfin pour l'instant j'en ai pas vu j'ai plutôt vu des sujets auxquels je ne comprends pas grand chose on va dire par exemple la dévaluation du yuan par contre je sais que voilà on a là une série de de catastrophes depuis le désastre de la navette spatiale Columbia en 2003 en 2004 à Noël le tsunami à Sumatra puis l'ouragan Katrina en 2005 puis Dibouta Horizon en 2010 Fukushima en 2011 et le tremblement de terre de Washington DC me semble-t-il le 23 août 2011 et l'explosion à Tanjin énormément incroyable explosion qui a qui a fait un cratère inexplicable inexplicable sans compter tous les dégâts collatéraux qui font des parkings entiers de voitures brûlés d'une certaine manière c'est-à-dire qu'il y a les radiateurs qui fondent mais pas les jantes il y aura encore les pneus enfin c'est assez bizarre il y a des gens qui ont dit que c'est le fluor qu'il y avait dans les climatisations qui a mal réagi ou qui a bien réagi à l'explosion kinétique et au bombardement qui a eu lieu a priori c'est des armes des armes inconnues des armes scalaires peut-être par exemple on voit on voit l'enfer de Californie donc ça c'est l'application des armes à énergie dirigée parce qu'ils ont foutu le feu on a vu des lasers dans les dans les vidéos des verts et des bleus on a vu le déplacement du vortex polaire qui n'existait pas auparavant on l'a vu se faire scinder en deux ce qui a exagéré les extrémités climatiques aux Etats-Unis en tout cas puis chez nous aussi plus ou moins parce qu'après toute la planète s'équilibre alors je suis beau d'or que les autres nations jouent aussi du harpe et de leur ingénierie climatique pour se protéger rétablir un équilibre ou quoi que ce soit mais bon toujours est-il voilà je pense que ce petit encart là est réservé c'est marrant qu'il y a un moins ici et un plus ici entre apocalypse et solar shift ce qui veut dire le basculement solaire solar shift c'est très bizarre non mais c'est pas solar shift c'est le changement je pense entre la décroissance des activités solaires et on est soi-disant au maximum du minimum solaire au milieu au milieu du minimum solaire et donc il y a une partie de ces éléments là qui va être utilisée comme public enfin ingénierie sociale pour manipuler l'état d'esprit des foules on voit ici la grille tueuse de la 5G le linky aussi évidemment le projet palantir qui est une un mix d'intelligence artificielle et hashtag taylor hashtag on dit pas dièse en anglais on dit hashtag la marque de hache ils dessinent les haches comme ça chez eux avec deux barres enfin bon vous voyez comme quoi c'est vite fait de faire changer une signification et puis la valeur qu'on lui attribue oulala qu'est-ce que je vois ici l'église de l'intelligence artificielle le techno luciférianisme un effet Mandela au niveau des annales akashis le cerne décrit comme portail pour l'enfer avec la statue de Shiva une relation entre Julien Assange de Wikileaks les emails de Podesta mais aussi le spirit cooking qui est cérémonie sataniste auquel il se livre sous les prétextes artistiques que je relis tout de suite au pizzaguette pizzaguette centrale avec entouré des Obama et puis des Clinton et puis donc du Podesta et de nombreux autres tellement nombreux autres qu'il y aura j'espère que non mais une autre petite vidéo j'espère que non parce que j'espère que je préférais quelqu'un d'autre la face ça me déplaît fortement de traîner dans ces milieux gluants on a déjà assez de problèmes avec le reste le sacrifice des tours au 11 septembre bon il est clair que ce triangle central là on peut dessiner un trou noir à la place d'où il sort beaucoup de choses évidemment comme d'habitude savoir que ça n'existe pas les tours noirs même leur définition scientifique les astrophysiciens c'est quelque chose dont rien ne devrait pouvoir sortir sauf par exemple les jets de rayons gamma ultra puissants ben voyons donc il n'y a rien qui sort sauf ce qui sort mais oui mais oui on m'appelle le vaccin contre le tétanos la maladie est non immunisante donc on va t'immuniser ah oui mais oui bien sûr bon écoutez je vais vous laisser les coordonnées de ce document ainsi que des autres parce que j'en ai d'autres voyez celui-là c'est le même il est juste amélioré avec des flèches qui nous permettent d'un petit peu suivre un raisonnement ou un autre c'est le même groupe si je refaisais toute cette la panique satanique oui oui si je refaisais cet itinéraire si je pourrais avoir encore d'autres raisonnements évidemment vous pouvez voir à quel point tout est vraiment bien lié et je pense que celui-là est le dernier où on en vient ah là 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 bien je vous souhaite bon courage vous comprenez que donc on peut traiter d'exopolitique et on traite d'exopolitique lorsqu'on s'occupe du pizzaguette alors qu'on sait que l'argent et la liaison qui existe entre les Obama Clinton Podesta qui voulaient parler des ovnis et la l'énergie la course à l'énergie aux louches que j'ai vu noter quelque part est très liée aux entités qui habitent dans nos éthers et astros et astral on va dire ah là l'ouche qui est juste à côté de chez Pindar ah Pindar quel cirque oui oui ça m'embête pour les gens du cirque mais bon fait-on que dans tout comment appelle-t-on ça archétype qu'il y ait deux faces comme il est dit dans certaines règles de la création du monde et de la marche du monde c'est intéressant de voir cette relation entre les papes l'URSS le KGB la révolution d'octobre le pentagone du solini toute notre histoire est écrite ici en fait quelque part ce plan est magnifique mais c'est aussi la preuve d'une catastrophe d'une réalité très mal utilisée on va dire à mon bon sens mais évidemment parce que en face ils vont penser le contraire c'est normal bien écoutez je vous remercie de m'avoir suivi d'avoir suivi ça plutôt je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt salut salut